Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui je vous propose de découvrir un téléphone robuste Android. Alors j'avais testé le Doogee V20 il y a quelques temps, je ne le trouvais pas très cohérent au niveau de la cible et là pour le coup on a quelque chose de robuste avec des caractéristiques d'entrée de gamme mais vraiment pas cher puisque le téléphone commence autour de 120 euros seulement. Et ce téléphone c'est le T5 Pro de la marque Outweb et pourquoi je le trouve mieux, en tout cas mieux calibré pour sa cible ? Tout simplement le V20 avait un écran AMOLED donc ça fait un téléphone plus cher et généralement ce sont des téléphones secondaires donc je ne trouve pas forcément très intéressant d'avoir un écran AMOLED et le payer plus cher pour un téléphone de ce type là. Voilà donc à quoi ressemble le T5 Pro, donc on a repéré les deux caméras, on a repéré le flash, on a repéré également le capteur d'empreinte. L'écran alors fait 6 pouces et puis côté résolution c'est pas fou, 480 par 960. Dans le reste de la boîte, donc on découvre un câble USB-A vers USB-C, évidemment c'est du port USB-C, on a un chargeur 10W et sachez quand même qu'il accepte la quick charge jusqu'à 18W évidemment avec le chargeur, vous n'allez pas pouvoir charger jusqu'à là. On a les notices et puis l'épingle qui permet d'accéder au tiroir SIM. Et puis côté poids, je l'ai pesé à 310g, sachez que c'est un petit peu plus de 10g que le V20 mais 40g de moins que le S97, bon ça pèse son poids mais pour ce type de téléphone c'est tout à fait acceptable. A l'arrière du téléphone, donc le capteur d'empreinte, on a également un capteur 13MP, c'est le capteur principal, et un capteur de 2MP pour le mode portrait. A propos du capteur de 13MP maintenant fabriqué par Samsung, alors je m'attendais à quelque chose de bien pire. Finalement, même si ce n'est pas un photophone, on arrive quand même à sortir quelques photos correctes, notamment au niveau des contrastes, je m'attendais à quelque chose de pire justement. Alors il y a quand même un petit problème, c'est côté flou, on a quand même des éléments qui sont un petit peu en arrière-plan, qui sont un petit peu trop flous je trouve dans certaines photos. Bon, ça serait en gros le défaut. Côté vidéo, alors c'est quand même moins bon, mais comme à chaque fois que je teste un téléphone, regardez ici, il y a quand même un petit problème de mise au point, notamment quand il y a un élément qui bouge. Et puis lorsque vous êtes en train de marcher, comme il n'y a pas de stabilisateur, voilà ce que ça donne. Mais je commence à avoir l'habitude avec ces téléphones dans cette gamme de prix, donc évitez de marcher quand vous filmez. Et puis vous voyez, là je suis à contre-jour quasiment, franchement là les contrastes ne sont vraiment pas terribles. A propos de la qualité de l'écran, alors ce n'est pas de la molette effectivement, on a une luminosité de 380 nits. Ici je suis en plein soleil, donc c'est un petit peu compliqué à lire, mais regardez franchement, ce n'est pas si mauvais que ça. Pour cette gamme de prix, je trouve ça plutôt intéressant aussi. Autre remarque, le téléphone est livré avec Android 12, et malgré le processeur dont on va parler tout à l'heure, qui n'est pas génial objectivement, l'ensemble est relativement fluide, même s'il y a comme quelques fois quelques accros. Et puis après l'image, on parle audio, bonne nouvelle, on a un port jack avec ce téléphone, c'est de plus en plus rare, il est protégé, puisque ce téléphone IP68. Alors ici je suis sur l'application Radio FM, puisqu'il y a un module Radio FM, vous savez que j'aime bien les modules Radio FM, même si c'est voué à disparaître. Donc on va pouvoir enregistrer la radio et puis évidemment l'écouter avec un casque qui va servir d'antenne. Et à propos du haut-parleur, alors il n'y en a qu'un, et à ce niveau de prix, on n'a pas un haut-parleur haut de gamme évidemment, il n'y a quasiment pas de basse. Le son n'est pas génial, mais en tout cas, bon, il est là, ça sert d'au-parleur d'appoint, on ne peut pas en vouloir à ce téléphone vu le prix. On passe maintenant au processeur, alors côté effectivement Bench, on n'a pas des résultats de ouf, on a 154 points en simple cœur et 555 points en multi-cœur. Et tant qu'on est là, autre caractéristique technique, on a 4Go de RAM, on a seulement 32Go de stockage et puis côté processeur, c'est le Mediatek Helio A22. Il est cadencé à 2Go Hertz et puis pour rappel, l'Helio A22 est sorti en 2018, donc il a quand même déjà 4 ans. Alors c'est sûr qu'il équipe des téléphones plutôt entrée de gamme, notamment d'ailleurs le Honor Play 8 et puis bon, pas mal de marques chinoises, Blackview, etc. Mais bon, c'est sûr que ce n'est pas un processeur ultra puissant. Mais là encore, c'est très cohérent par rapport au prix du téléphone et puis finalement, on peut jouer à pas mal de jeux, il n'y a pas de problème. C'est simplement lorsqu'on va le pousser dans ses retranchements qu'on va quand même souffrir. Après, je pense qu'il faut envisager ce téléphone comme un téléphone d'un point, donc on va se servir occasionnellement. Et franchement, même pour les tâches de tous les jours, ça remplira complètement sa fonction. Côté batterie, c'est énorme, 7500 mAh pour la batterie. Donc on est tranquille pendant quelques jours et sachez que le constructeur annonce 47 heures au téléphone. Côté sécurité, on a la possibilité de déverrouiller le téléphone avec une reconnaissance faciale. On a également la possibilité d'utiliser l'empreinte digitale dont je vous ai parlé tout à l'heure. À propos de la réactivité maintenant de l'empreinte digitale, donc on va faire un test. Je mets le doigt, voilà, c'est assez rapide. Je ferme. Je mets le doigt. Il n'y a pas de problème. Évidemment, je ne suis pas obligé. Je peux simplement mettre le doigt, voilà. Ça fonctionne, donc pas de problème. Le téléphone 4G, pas de 5G malheureusement. Pour accéder au logement SIM, on utilise l'épingle. Et puis de l'autre côté, on va pouvoir attraper comme ça le compartiment. Donc ici, carte SD et carte SIM. Un petit mot sur l'étanchéité, il est P68. Vous allez pouvoir le mouiller intensément. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le T5 Pro de la marque Hot Web. Donc un téléphone robuste à petit prix. D'ailleurs, j'en testerai un autre, mais alors qu'il n'est pas robuste, à peu près dans le même prix et qui a à peu près les mêmes caractéristiques techniques, ça je le ferai prochainement. Mais donc c'est pour un autre public. Celui-ci, je pense, s'adresse aux personnes maladroites ou aux personnes qui sont sur des chantiers ou qui sont en randonnée, pourquoi pas. Mais en tout cas, je trouve qu'il a une vraie complémentarité avec un téléphone principal. Et il est très bien positionné côté prix. Si le produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. En attendant, n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt.